Suspecté d'avoir des ambitions pour la magistrature suprême, Jean-Dominique Okema attise une série de critiques au sein du régime. D'autant plus que, lors de sa visite en France pour rencontrer certains affamés de la diaspora congolaise, il avait discrètement rencontré les services de renseignement français. Au cours de cette rencontre, il lui avait été demandé s'il n'avait pas de motivation pour briguer la magistrature suprême. Une offre qu'il a, avec hésitation, déclinée. Cependant, il a fermement réitéré son opposition à une transmission de pouvoir au fils du dictateur Denis Sasson-Guesson, avec qui il entretient des relations conflictuelles. Jean-Dominique Okema, qui est aussi le député grand maître franc-maçon de la Grande-Bosse du Congo, sait qu'il dispose de tous les leviers pour renverser Christelle Sasson-Guesson, si l'inévitable se produisait avec son père. Une idée partagée et soutenue par Edgar Nguesson et Jean-François Ndengue. D'autant plus qu'au sein du PCT, le fils du dictateur congolais ne fait pas l'unanimité, car issu d'une mère étrangère. Il est aussi accusé de voler l'argent public pour investir en République Démocratique du Congo où il dispose plusieurs biens immobiliers, notamment dans la capitale Kinshasa. Jean-Dominique Okema, entre le marteau et l'enclé. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1